Générique ... Bonjour à tous. Un centre de santé municipal pour lutter contre la désertification médicale. Des poules sauvées de l'abattoir par un jeune couple de Dordogne et le prochain déménagement de la scellerie Antares, réputé dans le monde entier, afin de booster son chiffre d'affaires. C'est dans votre hebdo vidéo. Générique Pour lutter contre la désertification médicale, la mairie de Soyeaux, en Charente, a décidé d'employer à ses frais 6 médecins. Ils exercent dans un centre de santé qui a ouvert ses portes récemment. A ce titre, ils sont donc salariés de la ville et n'exercent plus leur profession en tant que médecin libéral. Une solution trouvée par la municipalité, sans laquelle Soyeaux se serait retrouvé sans médecin. Ne vous fiez pas aux apparences, ce médecin est en fait à la retraite depuis 9 mois. Mais faute de successeur, le docteur Nera a dû poursuivre son activité. Je suis retraité depuis le mois d'avril. Et donc, la structure dans laquelle je travaillais devenait vacante. Il n'y avait plus de médecin. Et il m'était impossible de continuer à titre libéral dans cet établissement qui a fermé au 31 décembre. C'est désormais sous un autre statut qu'il exerce dans cette structure municipale qui vient tout juste d'ouvrir. Un salaire fixe et des conditions de travail confortables, la ville de Soyeaux espère ainsi attirer de nouveaux médecins. On a certainement fait notre génération passer la vie professionnelle avant tout. Et je crois que maintenant, ils veulent avoir une activité professionnelle, mais ils veulent avoir aussi une vie en dehors. Familiale, les loisirs, c'est un choix. J'espère que ce modèle va pouvoir inciter justement des médecins plus jeunes de venir. Ils vont être regroupés, ils vont travailler en réseau, avec des horaires aménagés. C'est quand même une façon d'exercer pour moi qui est beaucoup plus confortable. Aujourd'hui, six médecins travaillent dans ce centre municipal de santé. On a quatre jeunes médecins, ou futurs médecins, ou même un petit peu plus, qui veulent venir visiter le centre et qui sont intéressés. On va étendre. Pour l'instant, on démarre avec trois bureaux. On a un projet d'extension qui va se faire dans l'année pour avoir des conditions un petit peu meilleures d'exercice. Et c'est vrai que ça attire des jeunes médecins. L'exercice libéral, la gestion d'un cabinet médical, j'en parle en connaissance de cause, c'est la gestion d'une entreprise. C'est beaucoup de papiers, beaucoup de tracasseries. Les jeunes médecins ne veulent plus ça. Déjà expérimenté dans plusieurs villes de France, ce modèle de centre municipal de santé pourrait se développer encore davantage afin de lutter contre les déserts médicaux. La cellerie de luxe Antares, située à Sainte, va déménager en avril prochain. L'objectif, augmenter la capacité de production et développer ainsi le chiffre d'affaires. Le savoir-faire de la marque sera donc transféré sur un autre site. Il est évident que dans ce bâtiment, il y avait une âme. Il y a l'histoire, les premières celles que Xavier a fait avec les premiers collaborateurs. Demain, ces mêmes collaborateurs vont venir. Ils vont trouver un autre espace de travail, ils vont trouver un autre confort. La création d'Antares, notre premier enjeu, c'était d'exister. Après 20 ans, on peut dire que oui, on existe et que la marque existe. Le spirit of Antares existe parce que je pense que ça va au-delà de la marque. Il y a les hommes. Les 20 prochaines années, pour moi, c'est aussi les 20 années d'ouverture d'Antares. Il va falloir que cette entreprise puisse évoluer avec les nouvelles règles. Aujourd'hui, on parle d'entreprise éco-responsable, sociétalement responsable. On va parler de nouveaux matériaux, on va parler de nouveaux marchés. Il y a énormément de choses. Il y a du pain sur la planche. Quand c'est sur de la selle haut de gamme, aujourd'hui, c'est vrai que chaque cavalier, même s'il peut rêver d'une selle sur mesure Antares, n'a pas obligatoirement les moyens de se l'offrir. Donc, ce micro-marché, je pense qu'on l'exploite déjà bien. Il faut trouver d'autres axes de développement. C'est vrai que le commerce digital, pour tout ce qui est prêt-à-porter, demi-mesure, mais aussi produit à la marque Antares, brandé Antares, on a beaucoup d'axes de croissance sur des produits qui peuvent être très facilement identifiables, comme de la maroquinerie, mais aussi du textile, mais d'autres produits qui peuvent se rattacher à l'artisanat d'art en France. Les domaines skiables des Nouvelles Pyrénées ont le vent en poupe. Ils ont connu une fréquentation record pendant les deux semaines des vacances de Noël. 304 500 de journées skis ont été enregistrées. Un chiffre qui grimpe à 406 670 si on comptabilise l'ensemble des journées skis depuis le début de la saison sur les huit domaines skiables. Une fréquentation en hausse de 154% par rapport à l'an dernier. Un jeune couple de Dordogne sauve quotidiennement des poules condamnées à l'abattoir. Rien que sur l'année 2019, ils ont sauvé 1 409 poules et 18 coques qui ont presque tous trouvé une famille d'adoption. Ils dénoncent les conditions dans les élevages. Dans les élevages industriels, il faut savoir qu'à partir de 18 mois, ils se séparent de leurs poules à cause du calibrage de l'oeuf et des normes au niveau des lois. On trouve les élevages sur des sites de bouche à oreille. On trouve des grands élevages. Les poules vivent uniquement dans les hangars ou sur un petit terrain de verdure à l'extérieur. Ils ne voient presque jamais la journée. Ils vivent dans leur propre caca. Ils marchent dessus. Ils marchent sur les autres poules qui sont morts entre temps. C'est vraiment horrible la condition où ils sont élevés. Nous sommes en forme justement avec la terre de diatomées. Nous les vermifugions, nous les entretenons pendant un bon moment. Une fois qu'on voit qu'elles ont recommencé leur plumage, nous commençons à les mettre en vente. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada